salut première vidéo d'une série sur le changement de la toiture alors premier objectif c'est enlever le fêtage enlever les petites agrafes là bon je conseille pas de faire la même échelle que moi elle n'est pas tout à fait longue pas assez longue du tout mais ça fait le travail et puis au dessus c'est pour un autre fêtage en tuiles plutôt c'est basé sur une échelle qu'a fait le franchement comptoir mais j'ai quand même modifié pas mal de trucs et j'ai fait une petite potence à mi bois il n'y a pas de vis ici il y en a juste pour l'équerre et pour la tenir à l'échafaudage bon je ferai pas non plus les tractions dessus mais c'est solide pour l'échelle quand j'aurai du temps je recommencerai ici une partie à 1,50 m ou 2 m voilà ce que je veux dire au niveau du fêtage c'est pour vraiment des tuiles en terre cuite attaché au noisetier il faut enlever ça que c'est juste une pièce métallique avec un clou tout simplement donc c'est super ça prenait quand même un peu l'eau c'est ce qui s'appelle avoir tout dézingué ça fait sortir un petit peu de matériel quand même mais bon au prix d'une intervention c'est au moins 100 euros là j'en ai fait trois en une année c'est quand même vite rentabilisé alors j'ai utilisé un spray réfrigérant ça marche pas forcément des masses mais ça les rend un petit peu groggy à moins 42 degrés ça c'était pour enlever le nid j'ai mis le nid dans le carton que j'ai mis au congélateur ensuite et sinon niveau piqûres je dirais que c'est un petit peu plus fort qu'une guêpe mais beaucoup moins fort que le venin d'abeilles donc c'est bien des frelons européens il vaut mieux enlever le nid de nuit avec une lumière rouge parce qu'ils la voient pas par contre la lumière blanche ça les énerve comme pas possible je sais pas si on va voir tout ça si ça fait le point déjà on voit tous les petites les petits oeufs les larves et enfin un frelon qui sait de sortir un bébé frelon frelon européen avec un grand derrière jaune et un petit peu de marron sur le dessus tu veux m'aider à découvrir il s'en fout il monte sans sécurité lui va pas tomber dans la cheminée il y avait une chaussette en fait wilson qu'est ce que c'est que ça à tous les coups ça a été trimballé par une souris ou un loire parce qu'il y avait beaucoup de loire dans le secteur qu'est ce que tu en penses ah oui c'est un nitsouri arrête de marcher partout bon je vais mettre mon petit masque et on va faire ça ça va me rappeler les histoires de la grippe c'est vraiment un chat d'un cri au niveau code vestimentaire je vais mettre des vêtements alloués à ça avec mes chaussures toutes défoncées un pantalon spécial parkside je passe ponceau et un petit masque ffp 3 la grande grippe des années 20 j'ai fait deux petits mètres plus que huit bon finalement pas de surprise c'est quand même assez long et assez épuisant mais ça se fait petit à petit il faut être patient il en reste un peu sur le côté là c'est des clouets alors maintenant c'est devenu quand même plus facile parce que je peux monter par les chevrons par le mieux des chevrons je vais garder quand même l'échelle en cas de secours en cas de rupture cas de rupture de la normalité voilà Il y a la moitié de faite pour l'instant j'ai pas trop de courbatures tout va bien je vais démonter le reste tranquillement j'ai fini de m'intentionner ces 55 mètres carrés de toiture c'est du boulot maintenant je vais voir mettre ça de côté le temps de trouver une solution de déchetterie pour enlever tout ce fibre au ciment à moins que quelqu'un va les acheter parce que celles-ci elles sont toutes neuves c'est sympa comme ça aussi ça y est j'ai pu faire tomber le masque on respire pas très bien avec ces trucs là c'est le plus difficile maintenant faut enlever les litos les petites planches entre chevrons et j'en ai profité pour défoncer ce pauvre ramasse-poussière alors explication il ya quelqu'un qui vient me tirer je pense qu'ils ont mis une deuxième fermette parce que la première ne suffisait pas et que ça a failli faire une rupture donc j'ai ma panne fêtière à consolider par là parce que c'est la catastrophe ici ils ont complètement démoli la cheminée parce qu'elle fuyait ils ont juste recouvert par dessus donc je pense que de ce côté là je vais mettre la maçonnerie une pierre très plate et l'autre côté j'aurai l'espace de mettre un tuyau de 200 millimètres diamètre extérieur et 150 diamètre intérieur parce que ça fait environ 60 cm de long là et 20 cm de large et on voit sans doute pas bien mais le conduit est très droit 2 1 2 2 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Chevron de rive enlevé Voilà, je vais voir si je peux pas les enlever depuis l'intérieur, ce sera peut-être plus facile Ce n'est même pas accroché Ce petit clou là, c'est pour que ça tienne bien 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 en tant que cale Et ce tout petit clou de travers là, c'était pour se solidariser avec celle-ci J'ai aussi gardé les bricolages de l'enfer Des petits clous partout, des bouts de fil de fer Je vais rajouter deux planchettes C'est parti ! J'ai fini d'enlever tous les litos et tous les chevrons J'ai stocké tout ça quelque part à l'extérieur Mais j'ai aussi fait un petit nettoyage rangement des quincailleries J'aime bien que le chantier soit à peu près propre Comme ça il n'y a pas des clous plein les chaussures Et puis j'y vois beaucoup plus clair Il faut encore que j'enlève cette sablière Elle était trop fine du coup elle s'est fait pousser par les chevrons De toute façon elle est dans un piteux état Et là je constate qu'il n'y a tout simplement pas d'échantignol Le petit triangle qui permet de tenir les pannes intermédiaires Il y a juste un morceau de parquet collé en dessous C'est parti ! C'est parti ! Au lieu de faire tout ce mortier de chaud je le mets en sac Ça servira pour la prochaine maçonnerie J'enlève le sable de la sablière Alors quelles sont les nouvelles fraîches ? Là c'était la page des sports On n'aura pas la date Bon bah allez moi je vais continuer ça tranquillement Faudra que je remette un gros caillou là dans le coin Pas des petits hein S'pare que ce soit un peu sérieux Donc prochaine vidéo programme Mise en place de la sablière Renforcement de la panne fêtière Et chevronnage Parce que dans la vie Il faut être chevronné Et ce sera rock'n'roll Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz